Bonjour mademoiselle, bonjour madame, vous êtes donc convoquée aujourd'hui pour passer votre oral de français. J'ai déjà procédé à la vérification de votre pièce d'identité, je vais donc maintenant rapidement vous rappeler le déroulement de l'épreuve. Avant toute chose, je vais vous communiquer le texte sur lequel vous allez être interrogé, ainsi que la question de grammaire qui l'accompagne. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour préparer votre exposé, ainsi que la réponse à la question de grammaire. Au bout de ces 30 minutes, vous viendrez vous réinstaller en face de moi et je vous écouterai pour votre exposé pendant 10 minutes. Viendra ensuite la deuxième partie de l'épreuve, l'entretien, au cours duquel vous me présenterez l'œuvre que vous avez choisie et nous en discuterons ensemble. Cela vous semble-t-il bien clair ? Oui madame, c'est parfait. J'ai donc choisi de vous interroger sur le troisième extrait de la princesse de Clèbes, intitulé « L'ultime entretien ». Est-ce que vous pouvez me montrer votre exemplaire pour qu'on puisse vérifier ensemble qu'il s'agit bien du même passage ? C'est très bien. Je vais vous rappeler la question grammaire qui est également inscrite sur la fiche d'évaluation qui est en face de vous. On vous demande donc de relever une phrase affirmative du texte et de la transformer en tournure interrogative indirecte. Cette intitulée vous semble-t-il claire ? Oui madame. C'est très bien. Je vais vous donc vous laisser maintenant préparer votre épreuve pendant 30 minutes et on se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Madame de Compagnie et biographe de la princesse Henriette d'Angleterre, Madame de Lafayette s'est inspirée de l'histoire de France pour édiger d'abord la nouvelle « La princesse de Montponcier » publiée en 1662, mais aussi son œuvre majeure « La princesse de Clèbes » éditée en 1678. Ce roman publié de manière anonyme met en scène une histoire de passion amoureuse et de devoir. Il est aujourd'hui considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature classique. Le passage que nous allons étudier est extrait de la quatrième partie et il met en scène l'ultime dialogue entre la princesse de Clèbes et le duc de Nemours. Il vient clore définitivement l'intrigue amoureuse. Devenue veuve, l'héroïne est désormais libre d'épouser qui elle veut, l'homme qu'elle aime, mais elle s'y refuse par sens du devoir et aussi par crainte du caractère éphémère de la passion. La scène d'aveu amoureux se transforme paradoxalement en scène d'adieu. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. « Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons aussi fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prise de n'en sortir jamais. » « Et croyez-vous le pouvoir, madame ? » s'écria M. de Nemours. « Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire ? Il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple, mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous. » « Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, » répliqua madame de Clèves. « Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Mais quoi que je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules. Et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. » Merci, ça suffira. Pour réussir l'introduction, vous devez tout d'abord donner les informations essentielles du texte. Titres, auteurs, dates de publication, mouvements littéraires éventuels, l'objet d'études, tout cela de manière concise. Puis, s'il s'agit d'une œuvre intégrale, replacer l'extrait dans son contexte et résumer le contenu du passage étudié. Pour réussir la lecture du texte, il faut la préparer. Bien lire nécessite d'avoir compris le texte. Repérer les expressions particulières pour éviter de buter dessus. Respecter la ponctuation pour placer sa respiration. Donner du rythme au texte pour ne pas ennuyer l'auditoire. Varier le débit de la voix, l'intonation, tout en respectant le sens du texte, bien sûr. Bien lire, ce n'est pas lire vite. Prenez votre temps pour donner vie au texte. En lisant un poème, respecter la cohérence des strophes, les enjambements, les effets sonores tels que les allitérations, les assonances. Enfin, en lisant un texte théâtral, il faut passer sous silence le nom des personnages, mais lire et didasker. Dans la première réplique de la princesse, on note la présence du champ lexical de la raison avec les termes raison, résolution. On voit que le discours de la princesse est emprunt de logique, plus que de sentiments. Ce qui est plutôt paradoxal puisqu'elle vient justement de formuler un aveu amoureux à l'égard du duc. On voit que le discours de la princesse doit prendre une dimension argumentative. Elle veut le dissuader de se marier avec elle. La réplique du conte de la ligne 3 à 7 va être empreinte de choc. Il va utiliser la modalité interrogative, la question rhétorique « croyez-vous le pouvoir, madame ? ». Le duc remet en doute la capacité de la princesse à résister à leur amour commun. Pour lui, clairement dans son discours, il va développer l'idée que la passion l'emporte toujours face à la raison. Il va avoir recours à la persuasion pour ce faire, tout d'abord en se présentant de manière favorable à l'aide d'une périphrase, un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire. Cette périphrase permet d'insister, en jouant sur la corde sensible, d'insister sur la réciprocité de leurs sentiments. Pour bien montrer qu'on est dans une situation amoureuse exceptionnelle et qu'il faut impérativement qu'elle change d'avis et qu'elle se marie avec lui. Il poursuit en essayant de généraliser son propos. Donc on a d'abord une tournure impersonnelle « il est plus difficile que vous ne pensez ». Et l'emploi également de la première personne du pluriel avec le « nous plaît » et « nous aime ». Donc clairement, il veut souligner la difficulté du choix de la princesse qui est de renoncer à sa passion. Et le « nous » a une volonté, une valeur généralisante ici. Il veut montrer qu'au-delà de leur propre situation, chez les êtres humains, d'une manière générale, cette résistance est vaine entre la passion et la raison. D'ailleurs, il va renforcer cette affirmation par l'utilisation d'un chiasme entre « adore », « plaire », « plaire » et « aime ». Donc ce chiasme, cette figure de construction, va permettre de mettre en évidence la réciprocité et la force de leur amour. Ils ne peuvent y échapper. Enfin, à la fin de son discours, il va rendre hommage à la princesse de Clèves et notamment à son attitude exemplaire passée. Il le fait d'abord en utilisant le « plus que parfait », vous l'avez fait, qu'il va opposer au présent « ne s'oppose plus » et au futur « suivrait ». Donc il y a la volonté pour lui d'affirmer un changement d'attitude nécessaire entre le passé et le présent. Pourquoi ? Puisque entre le passé et le présent, il y a eu la mort de son mari qui l'autorise désormais à se remarier. Donc il utilise également une hyperbole qui n'a presque point d'exemple. De cette manière, il veut présenter l'attitude de la princesse comme exceptionnelle, particulièrement à une époque de la société de cour où tout le monde était hypocrite et avait des galanteries. Donc c'est une façon de flatter son égo. On est encore une fois dans la persuasion. Il lui rend hommage pour qu'elle change d'avis. La princesse réplique tout d'abord avec un raisonnement par concession à la ligne 8 « je sais bien que mais ». Donc cette concession lui permet de répondre à l'objection du duc en reconnaissant qu'il y a un fondement de vrai dans le propos du duc. Mais c'est pour mieux finalement réaffirmer sa détermination. On va le voir notamment à partir de la ligne 9-10 avec les tourneurs négatives et le futur qu'elle va employer. « Je ne vaincrai jamais mes scrupules ». Donc on voit bien qu'elle revendique finalement avec beaucoup de lucidité le constat que oui, elle est consciente qu'elle va perdre face à sa culpabilité face à ses sentiments. Elle ne peut qu'en souffrir et qu'elle est confrontée donc à un dilemme, un dilemme impossible, soit céder à ses sentiments et là c'est finalement condamner sa conscience, soit suivre sa raison et finalement condamner ses sentiments et être malheureuse. Donc elle est vraiment prise au piège. Et ce constat finalement assez lucide de sa situation pathétique, on le doit à une vision très janséniste et pessimiste de la nature humaine qui est reprise donc par Madame de Lafayette. Enfin donc dans la fin de son discours, elle va avoir recours à une périphrase dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps. Donc elle présente son veuvage de manière très contraignante sous la forme d'une contrainte morale là où le duc le voit au contraire comme une liberté puisqu'elle peut, elle est autorisée à se marier et on le remarque notamment grâce à l'antithèse entre permis et interdit. On voit toute l'influence de l'éducation morale de la princesse puisqu'on a à nouveau un argument moral qui est donné pour justifier leur séparation. Ensuite on a une partie récit qui va s'intercaler entre la réplique de la princesse et la réponse du duc donc de la ligne 15 à 18 et donc le narrateur va insister sur l'intensité des réactions des deux personnages. Pour le duc on va avoir la police indette, il lui fit voir et par ses paroles et par ses pleurs la plus vive et la plus tendre passion. Donc cette figure d'amplification permet de souligner le caractère exceptionnel des sentiments du duc de Nemours et ça rend cette scène d'adieu encore plus déchirante pour le lecteur. En ce qui concerne la princesse, sa réaction est soulignée par une litote. Celui de Madame de Clèves n'était pas insensible donc la litote ici permet de formuler l'émotion de la jeune femme face à la souffrance du duc. Elle se laisse aller et pourtant dans le classicisme le maître mot c'est la mesure, c'est la retenue mais là la passion est la plus forte. Dans la troisième réplique de la princesse de la ligne 19 à 21, on a la formulation des regrets avec des tourneurs négatives et des questions rhétoriques. Pourquoi n'ai-je commencé, ne vous ai-je connu ? Donc on voit bien qu'elle regrette des situations qui n'ont pas eu lieu, les deux situations qui lui auraient permis d'avoir une relation avec le duc de Nemours, le rencontrer après la mort de son époux ou encore avant son mariage. Elle mentionne enfin une allégorie où elle parle de la destinée comme finalement une force qui met des obstacles sur son chemin. Donc on voit bien le sentiment d'impuissance de la princesse qui personnifie le destin dont elle a l'impression d'être la victime. De son côté le duc va répondre sur cette notion de destinée en disant que pas du tout, c'est la princesse qui fait son propre malheur. Il le souligne avec l'anaphore, vous seul, vous seul, c'est elle qui est responsable. C'est une façon pour lui aussi de mettre en évidence son entêtement. Elles s'acharnent finalement, elles rendent tous les deux malheureux et le lecteur peut se demander si c'est une force de caractère de la princesse qui se manifeste ici ou si finalement ce n'est pas une peur mal placée de l'amour. Pour terminer, on peut conclure que cette scène est en rupture avec le topos romanesque de l'époque qui aurait voulu plutôt une fin heureuse au roman. Donc on a au contraire ici une scène d'adieu qui est déchirante. Donc on a un faux dialogue qui oppose le discours de la raison à celui de la passion, donc le discours de la princesse contre celui du duc. On peut rapprocher cet extrait de celui des lettres portugaises de Guirag, dans lequel on retrouve une vision tragique de la passion amoureuse. Donc Marianne, c'est cette religieuse portugaise qui écrit une lettre à son amant qui l'a abandonnée et elle lui reproche sa conduite immorale et son amour éphémère. Et on voit bien qu'elle se reproche d'ailleurs à elle-même sa naïveté passée qui la fait abandonner ses idéaux, sa moralité. Donc on voit bien que toutes les deux héroïnes se vouent à une vie pieuse, solitaire, et tout cela par peur finalement d'un amour trompeur dangereux. Pour réussir l'analyse linéaire, vous devez dégager le mouvement du texte et ses idées directrices. Votre analyse doit témoigner de votre compréhension du texte. Chaque remarque doit s'appuyer sur des citations du texte commentées. Ne cherchez pas à tout dire. Votre analyse doit pouvoir couvrir l'ensemble du texte. Sélectionnez les procédés principaux. La paraphrase, reformulation du texte sans analyse, est à éviter absolument. Chronométrez-vous à l'entraînement et durant l'épreuve pour bien gérer votre temps. Détachez-vous de vos notes durant l'épreuve, regardez l'examinateur et montrez-lui que vous êtes impliqué dans votre analyse. Je vais maintenant traiter la question grammaire. Il m'était demandé de transformer une phrase affirmative en une tournure interrogative indirecte. Pour ce faire, j'ai choisi la phrase située à la ligne 4 et 5. A savoir, il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Une interrogative indirecte nécessite d'être introduite par un verbe qui exprime une interrogation, tel que se demander, s'interroger, suivi d'un mot interrogatif tel que si, pourquoi, quel, etc. J'ai donc procédé à la transformation de la phrase en ajoutant le pronom personnel « je » puisque nous sommes dans un dialogue entre le duc de Nomon et la princesse de Clèves et qu'il s'agit du duc qui a la parole. Ce qui nous donne. Je me demande, s'il n'est pas plus difficile que vous ne pensez, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. On a bien donc la présence du verbe qui exprime l'interrogation, se demander, suivi d'un mot interrogatif, en l'occurrence si. Pour réussir la question de grammaire, ne faites pas d'impasse sur le programme. Révisez tous les points. Entraînez-vous au préalable sur les textes travaillées en classe pour vous tester. Maîtrisez le lexique grammatical. Qu'est-ce qu'une négation totale, partielle ? Nous allons maintenant procéder à l'entretien et je vous écoute présenter d'abord l'oeuvre que vous avez choisie. J'ai choisi l'oeuvre cursive « Comment peut-on être français ? » de Shador Javan, publié en 2007. Il s'agit d'un roman semi-autobiographique qui va aborder de nombreux thèmes tels que l'immigration, l'intégration, la condition féminine, la culture française. Le lecteur suit le parcours d'une jeune iranienne à Paris nommée Roxane Kahn. Elle a toujours rêvé de vivre à Paris. Elle a idéalisé cette ville qu'elle a découverte dans les livres et elle va rapidement déchanter en découvrant la réalité et la difficulté de l'intégration, mais aussi de l'apprentissage de la langue française. La solitude se met à lui peser et pour lutter contre ce sentiment extrêmement pesant, elle va entretenir une correspondance avec l'auteur des lettres persane, Montesquieu, dont elle trouve le roman extrêmement éclairé. Elle trouve qu'il avait parfaitement saisi le contraste entre la civilisation orientale et occidentale. Il va devenir finalement le confident de son quotidien extrêmement pénible. Elle a le sentiment d'être un petit peu la Roxane du sérail qu'il décrit dans les lettres persane, celle qui s'est rebellée contre un régime oppressant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette oeuvre ? Je l'ai aimée déjà parce qu'on s'identifie au personnage qui est particulièrement attachant. Je la trouve extrêmement courageuse d'avoir choisi de transformer radicalement sa vie, de changer de pays, de quitter sa famille, de quitter sa culture et de se mettre à apprendre une nouvelle langue. Elle est aussi extrêmement attachante parce que quand elle arrive à Paris, elle a des yeux émerveillés. Elle est assez naïve sur ce monde parisien qu'elle découvre, qui est pour elle encore un stéréotype puisqu'elle l'a découvert dans les livres. Et on va voir évoluer son regard qui va devenir au fur et à mesure plus lucide et malheureusement un peu plus triste au fur et à mesure du roman. J'ai également aimé ce roman parce qu'on y découvre l'impact de la révolution islamique sur la vie en Iran, notamment sur les violences faites aux femmes. On voit bien dans ce livre, notamment avec l'épisode du viol qui est assez traumatisant, à quel point est-ce que les femmes sont considérées comme des individus subalternes. J'ai également apprécié ce roman parce qu'elle y fait, la narratrice y fait un parallèle entre le roman Les lettres personnes que nous avons étudié en classe et donc son parcours personnel. On a de nombreux parallèles qui sont établis tout au long du roman, tels que le fait déjà du prénom du personnage Roxane qui est également un des personnages des lettres personnes. Ce sont toutes les deux des femmes libres dans un environnement qui essaye de les étouffer, qui essaye de les brimer. Et la difficulté de cette intégration, elle le décrit de manière extrêmement poétique. Il y a une citation notamment que j'avais relevée qui l'illustre parfaitement. Elle le dit qu'elle savait qu'elle ne serait jamais française par le sang ou par la terre. Elle voulait être par la langue. C'est dans la langue que tout s'enracine. Et je trouve que cette phrase est extrêmement forte parce qu'elle montre bien qu'elle a essayé de se trouver une nouvelle identité. Elle veut rejeter son identité iranienne qui est associée à trop de souffrances et de traumatismes pour adopter, embrasser la culture française. Mais elle cherche à le faire par la langue et ce n'est pas aussi simple comme elle le découvre. Et malheureusement, on lui rappelle constamment qu'elle est étrangère. Et c'est cette difficulté aussi qui fait de ce personnage, un personnage extrêmement riche. Nous allons maintenant passer à l'entretien. Je vais vous poser des questions en fonction de ce que vous m'avez donné comme information dans la présentation. Vous avez évoqué un roman semi-autobiographique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Il s'agit d'un roman semi-autobiographique et non pas autobiographique. Car même si l'auteur s'inspire de sa vie personnelle pour inventer son personnage, leurs parcours sont malgré tout différents. Tout d'abord, c'est vrai qu'elles sont toutes les deux iraniennes. Elles ont toutes les deux fui le régime des Mollahs. Elles ont toutes les deux eu un grand-père qui a été assassiné par la révolution islamique. Elles ont toutes les deux été arrêtées arbitrairement. Là où Sherdogan a été physiquement battu et a vu ses amis se faire assassiner, Roxane Kahn, elle, a été violée. C'est plutôt des violences sexuelles qu'elle a subies. Elles ont toutes les deux appris le français de manière autodidacte. Et enfin, elles ont toutes les deux fait une tentative de suicide. La différence, c'est que Thiador Javan, elle, suite à cette tentative de suicide, a repris sa vie en main, a passé son DEA de manière brillante et est devenu un écrivain reconnu dans le domaine de la francophonie, alors que le personnage de Roxane Kahn est un peu dans une spirale tragique à la fin du roman où elle n'arrive pas à sortir de son désespoir. Le décalage se creuse finalement entre les deux parcours, plus à la fin. Alors, vous avez également évoqué un parallèle entre cette œuvre et le roman Les lettres persennes. Est-ce qu'on pouvait développer un petit peu plus ce point-là ? Je vais commencer tout simplement par le titre. Si l'œuvre s'appelle « Comment peut-on être français ? », c'est un clair d'œil en réalité à une réflexion qui est faite au personnage de Rika dans la lettre 30 des lettres persennes où des Parisiens qui sont surpris de découvrir qu'il est persan puisque c'est un pays très éloigné de la France lui adressent cette réflexion « Mais comment on peut être persan ? » Et donc, il est jugé très exotique, déjà par ses vêtements et puis par sa façon d'être. Et Rika, en fait, dans cette lettre, se sert de cette réflexion qu'on lui a adressée pour montrer à quel point les Parisiens ont un jugement hâtif et superficiel puisqu'en fait, on le juge sur son apparence et ses vêtements. Mais dès qu'il les enlève, il passe totalement inaperçu. Alors que Roxane, avec ce « Comment peut-on être français ? », c'est une réflexion qu'elle adresse pour montrer en fait tout son émerveillement face à un univers qui lui est totalement inconnu et qui est diamétralement opposé de la vie en Iran. On n'a aucune liberté. Donc, c'est plutôt un signe de sa fascination pour ce mystère qui émane des Parisiens et en même temps son incompréhension face à ce monde étranger. Ensuite, on peut relever également ce qui est évident, c'est-à-dire qu'elle établit une correspondance avec Montesquieu, qui est l'auteur des lettres persanes. De la même manière que les Persans faisaient une correspondance avec leurs amis restés en Perse pour évoquer leur quotidien à Paris, elle fait la même chose, mais avec l'auteur directement des lettres persanes. Ensuite, on a évidemment le suicide de Roxane, qui est donc la femme du Serail qui se suicide à la fin du roman pour se libérer finalement du joug dans lequel on la maintient, puisqu'elle a été victime d'un mariage forcé. On lui a assassiné son amant. Et donc, c'est une manière pour elle de revendiquer sa liberté, alors qu'on retrouve cette tentative de suicide chez Roxane Kahn, mais cette fois-ci, c'est plus un symptôme de son désespoir, c'est-à-dire que finalement, elle a l'impression d'avoir échoué son acclimatation culturelle, et donc elle va essayer de s'échapper par le suicide. Très bien, je vous remercie. L'entretien et l'épreuve est donc terminé. Je vous souhaite maintenant une excellente journée. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Pour réussir l'entretien, vous devez préparer à l'avance votre présentation de l'œuvre, qui doit mentionner les informations nécessaires. Titres, auteurs, dates de publication, mouvements littéraires éventuels, et présentez-les dans un résumé concis. Préparez une argumentation détaillée et variée qui justifie votre choix. Maîtrisez l'œuvre choisie. Vous devez être capable de faire appel à vos connaissances et de vous appuyer sur des passages précis, voire de citations que vous aurez apprises. Soyez dynamique et réactif face à l'examinateur.